Salto est une ville paisible de 120 000 habitants dans le nord-ouest de l'Uruguay, au bord de la rivière qui sépare le pays de l'Argentine. Peu de monde connaîtrait son existence si elle n'avait vu grandir de stars internationales du football. Edinson Cavani et Luis Suarez sont tous les deux nés ici, il y a 27 ans, à la plus grande fierté des habitants. Si vous vous promenez dans la rue, vous verrez que tous les maillots sont au nom de Cavani ou de Suarez. Ce sont deux et pas de l'équipe nationale dont les gens sont fans. Edinson Cavani est le fils de l'ancien joueur et entraîneur de football Luis Cavani. Il a grandi dans un quartier de classe moyenne et étudié dans cette école privée catholique. Daniel Baldazari, qui a surveillé cette cour de récréation pendant 33 ans, se souvient de la passion du jeune Cavani pour le foot. Déjà petit, il adorait jouer. Il était très doué. Il jouait chaque fois comme si c'était la dernière. Il connaît tout. Parfois, on devait le punir parce qu'il aimait tellement jouer et gagner qu'il devenait un peu bagarreur. Luis Suarez est né dans une famille beaucoup plus modeste, dans l'un des quartiers les plus pauvres de Salto. Enfant, il a fréquenté cette école primaire avant de déménager à Montevideo avec sa famille. Selon son ancien entraîneur de football pour enfants, qui l'a vu jouer à l'âge de 5 ans, son talent était déjà visible. Ça se voyait qu'il jouait bien, qu'il allait être bon, parce qu'il avait cette vivacité. Il savait où se placer sur le terrain. Cavani et Suarez jouent désormais dans des équipes internationales de haut niveau. Le Paris Saint-Germain en France et Liverpool en Angleterre, où ils gagnent plusieurs millions d'euros. L'Uruguay, arrivé en demi-finale du précédent mondial en Afrique du Sud, compte sur leur talent d'attaquant pour emmener l'équipe le plus loin possible cette année au Brésil. Une responsabilité qu'ils sont prêts à assumer, selon le père d'Edinson Cavani. Ils ont plus d'expérience, plus de pratique et je crois qu'ils seront des joueurs beaucoup plus importants que lors de la dernière Coupe du Monde. Chaque soir, les joueurs de l'ancien club de foot de Cavani à Salto s'entraînent. Grâce à leurs deux compatriotes, ils peuvent croire que leurs rêves de football pourront un jour se réaliser.